On voit des coopérations nouvelles qui se créent parce que justement les moyens étant restreints, limités, il faut trouver ailleurs que dans son association, son propre collectif, des fois des idées, des ressources humaines, mais également de l'argent. On voit des coopérations qui naissent avec de nouvelles dynamiques qui sortent et des expérimentations qui sont menées dans différents lieux, dans différents coins. On voit aussi des jeunes qui arrivent et ça c'est particulièrement intéressant. On ne leur donne pas facilement la place, ça c'est vrai et ça c'est quelque chose qui est amélioré. Ceci dit, quand ils sont porteurs d'un projet, quand ils réussissent effectivement à regrouper les savoir-faire des anciens bénévoles qui ont des vrais savoir-faire, des vraies connaissances, des vrais réseaux, ça peut donner des choses particulièrement intéressantes et attractives pour notre territoire. Comment faire confiance aux jeunes ? Eh bien c'est peut-être en réfléchissant à la façon dont on peut les accueillir dans nos associations et on ne prend pas ce temps. Et là, on a besoin de prendre du temps par moment et c'est vrai que la coopération et les nouvelles coopérations demandent du temps. Ceux qui savent le prendre, ce temps, ils gagnent et ils avancent plus vite que les autres parce qui captent des nouvelles idées, des nouvelles dynamiques.